Salut les jeunes vous êtes à la recherche d'un job et bien ça tombe plutôt bien le service jeunesse de la ville d'Oumcron organise prochainement un grand salon du job étudiant. Le salon jobiste en piste permet aux jeunes de rencontrer des employeurs recherchant des étudiants pour les vacances ou à l'année. C'est tout simple tu viens au centre expo avec plusieurs copies de ton CV et tu rencontres les employeurs présents via un petit entretien. En plus des professionnels seront sur place pour te coacher, t'orienter et te rassurer. Si tu as des soucis pour rédiger ton CV pas de panique tu peux te rendre au forum de Moucron où des pros t'aideront à le rédiger. Voici néanmoins quelques conseils qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté. D'abord pose toi les bonnes questions. Qu'est ce qui t'intéresse vraiment ? Ne fais pas perdre du temps inutilement à l'employeur si tu sais que l'emploi ne t'inspire pas. Si le job ne te correspond pas ou qu'il ne t'intéresse pas l'employeur s'en rendra compte. Quelles sont tes motivations ? Pourquoi recherches tu un job ? L'employeur te posera certainement la question. Évite les réponses du genre pour gagner de l'argent, ça c'est une évidence. Parle plutôt de tes projets, hobbies, études, bref toutes bonnes raisons qui motivent ta recherche d'emploi. Qui est cet employeur ? Dans quel domaine travaille-t-il ? Renseigne toi un minimum avant de le rencontrer. Tu trouveras ces infos dans le fascicule que tu recevras à l'entrée du salon. Évite de postuler pour un profil qui ne te correspond pas du tout. Vois aussi si tu peux te rendre sans souci sur ce lieu de travail, surtout selon les horaires. Vérifie bien que tu entres dans les conditions. Certains postes nécessitent par exemple d'avoir au moins 18 ans. Tu trouveras toutes ces infos dans le livret qu'on te donnera à l'entrée du salon. Utilise-le, il sera très bonne année pour toi ce jour-là et pour après aussi d'ailleurs. Tu y trouveras aussi un aperçu sur les attestations student at work qui seront exigées par ton futur employeur. Une appli gratuite te permettra d'ailleurs d'être à jour. Le stand jeunesse pourra aussi t'imprimer ce document si nécessaire sur base de ta carte d'identité. Un plan du salon est également fourni dans la brochure. N'hésite pas à le consulter afin de gagner du temps. Enfin, toujours dans cette brochure, tu trouveras les fiches employeurs qui reprennent chacune une présentation globale de la société, les profils recherchés par cette société et les horaires et lieux de travail. Une fiche à lire attentivement avant de rencontrer l'employeur. Dernier conseil pour le jour J. Le salon ouvre ses portes à 13h30. Inutile de te précipiter, on n'est pas du tout dans le principe du premier arrivé premier servi. Tu as le temps, le salon ferme à 17h30. Si tu n'as plus qu'un seul exemplaire de ton CV passe au stand jeunesse pour en faire des copies. Si tu postules auprès d'une agence intérim, c'est un peu différent. Tu te connais mieux que personne, sache ce que tu veux et dis-le au conseiller intérim. Continue à te manifester régulièrement auprès des employeurs que tu auras rencontrés pour qu'on ne t'oublie pas. D'ailleurs, demande-leur à quelle période il est opportun de les rappeler pour avoir des nouvelles. Enfin, n'hésite pas à te faire coacher par les professionnels qui seront présents dans le salon. Ils sont là pour ça. Allez, bonne chance.